Je me fais souvent demander de détailler l'équipement que j'utilise sur la tournée de Marimé. Alors voici. On commence par les guitares. Ma guitare principale, c'est ainsi. Une Fender Strat. Avec un pick-up double, deux pick-up simples. C'est vraiment une guitare très, très standard. La particularité, c'est que j'ai un pont Fishman qui me permet d'avoir un son de guitare acoustique et d'un son de guitare électrique individuel. Donc, si on vient ici, on voit cette pédale-là qui contrôle le son de guitare électrique, le son de guitare acoustique, de façon à ce que je puisse avoir un ou l'autre ou les deux en même temps. Donc, pour des chansons comme avant, qui commencent avec une guitare acoustique, dans le refrain, la guitare acoustique continue, mais la guitare électrique embarque. Fait que je peux faire les deux guitares en même temps. Puis, les chansons aussi comme Young & Wired, Encore une nuit, où il y a de la guitare acoustique, où il y a de la guitare électrique. Il y a Je cours aussi, qui a vraiment les deux guitares en simultané. Donc, c'est ça la particularité. Et j'ai la même chose sur mes deux autres guitares. Télécaster, que je me sers comme guitare de rechange, au cas où je pète une corde sur l'autre ou s'il y a un problème avec l'autre. Encore une fois, j'ai le même pont qui me permet d'avoir un son de guitare acoustique, guitare électrique. Et, une autre Fender Strat, des années 60, qui est pas mal magané, mais ça étonne la personnalité. Avec, encore une fois, le même pont Fishman qui me permet son guitare électrique, guitare acoustique. Au niveau ampli, j'utilise Orange depuis cette année. Après des années d'utilisation des amplis Marshall, à un moment donné, j'étais tanné d'être obligé d'être super fort. Les amplis Marshall sont super bien, mais il faut vraiment les utiliser à haut volume. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour trouver un amplificateur qui allait sonner aussi franc, aussi rock, mais à plus bas volume. Je suis tombé sur les amplis Orange, j'ai jamais été aussi content de mes amplis. Donc, ça, c'est le RockerVerb 50W, avec deux canals. J'utilise pratiquement seulement le canal Overdrive, mais de temps en temps, j'utilise le canal Clean dans les chansons comme différents. Aussi, quelle autre chanson j'utilise le canal Clean? Je pense que c'est la seule chanson. Dans différents, j'utilise le canal Clean, mais tout le reste, j'utilise le canal Distorsion, puis je varie le niveau de Distorsion en baissant le volume de ma guitare. Avec le cabinet de 12 pouces Orange, avec des haut-parleurs Vintage 30. Et puis, petite particularité, Habituellement, le dos du cabinet est ouvert, mais j'ai mis une espèce de planche pour pouvoir varier. Donc, en studio, j'utilise souvent avec le dos ouvert. Ça donne un son avec un peu plus de basse fréquence. Mais en spectacle, pour avoir moins de son qui rentre dans tous les autres micros de la scène, je bloque le dos. Voilà pour l'ampli. Pédale, maintenant, très, très simple. Cette pédale-là sert seulement à passer de acoustique à électrique ou les deux. Donc, le côté électrique s'en va dans une pédale overdrive pour ajouter un peu de sustain et de distorsion dans les solos. Voodoo Lab, poussière, Sparkle Drive. Ensuite, évidemment, ça passe par un tuner. Bon, c'est simple. Compresseur, pour ajouter du sustain dans les bouts clean, puis aussi ajouter un peu de puissance dans les bouts distorsion si j'ai besoin d'un peu plus de boost, mais pas autant de distorsion qu'avec celle-là. Ça fait que j'ai comme deux niveaux de boost. Ça, c'est pour passer du clean à l'overdrive sur mon ampli. Et puis, dans l'effect loop du Orange, j'ai un Line 6 M9 pour tous les effets chorus, délai et reverb. J'ai mon zoom ici qui sert d'effet pour ma guitare acoustique, compression, reverberation et égalisation pour le côté acoustique. Et puis, j'ai aussi un preset là-dessus qui est un peu une émulation de mon ampli Orange. Donc, si j'ai un problème avec l'ampli Orange, je peux rentrer ma guitare électrique directement là-dedans puis avoir une simulation de mon ampli Orange pour pouvoir finir le spectacle. Mais j'ai un autre ampli de rechange qui sert à moi et à Guillaume Douaron. Donc, les amplis à lampes, ce n'est pas toujours super fiable. Alors, on a cet ampli-là qui est un ampli 15 W Orange qui ressemble beaucoup à mon RockerVerb, un peu moins puissant, qui est toujours prêt au cas où on aurait un problème avec ça. On a un ampli, soit l'ampli de Guillaume. On a le petit Orange qui nous... qui s'assure que le spectacle va se rendre jusqu'à la fin. Voilà. C'est ça mon kit. J'oubliais les pics. Très important. Donc, c'est des Fender Heavy, sauf qu'il est marqué... Il y a le logo de Marimé et ma signature à l'autre côté. Puis, il y en a aussi des pics phosphorescents. Encore la même chose, mais phosphorescents. C'est juste pour... Pour phosphoresser, finalement. ... ... ... ... ... ... ...